La France repart sur la fin de l'invocateur, mesdames et messieurs, c'est le match du jour le plus relevé. Belle accoutrement mon cher Shrik, Gentleman contre Geeket, match retour, match allé remporter, bien sûr par les Gentlemanes hier soir, grande guerre d'Adécarie, Gentlemanes qui viennent de s'imposer. Pourquoi tu es toujours en colère ? Avec ta bonnette qui a été mangée, tu as lâché un gros dans ta bonnette. J'ai lâché un gros dans ta bonnette de colère, non, j'ai essayé de réfléchir à ce que tu disais, parce que tu as dit Gentlemanes, c'était imposé à l'aller ? Ouais. J'étais persuadé qu'ils avaient perdu contre Geeket. Ils ont perdu contre Geeket, j'ai dit de la merde. C'est moi le mec vénère ! J'ai confondu Geeket qui perd contre Glor en fait. Donc là, ce qui se passe ? On ne se fait pas imposer à l'aller, mais on va s'imposer au retour. Ce qui se passe, c'est que si on s'impose au retour, il y a une grande chance. Il y a possibilité de tie-break effectivement, mais ça dépendra beaucoup de la fin de la journée également. Il peut y avoir des événements inattendus, notamment cette fameuse équipe de Gloré qui s'est imposée, certes contre Geeket, mais on a vu le match d'intro, il n'y avait pas trop de discussion à avoir. Donc en théorie, par la loi de transitivité, les Gentlemanes ne devraient faire qu'une bouchée de ces derniers. T'es rassuré par l'entrée de Mate ou pas ? Aujourd'hui, j'entends. Aujourd'hui, oui. Je pense qu'on a pitch-chillé, tout simplement. On a même joué des limites et on a montré qu'on était meilleurs macro, micro, qu'on avait des meilleurs fondamentaux. Mais ça restait face à une équipe extrêmement faible. Ça, il faut le dire. On ne va pas brosser dans le sens du poil tout le temps. C'était une équipe extrêmement faible en face. Là, on a un vrai challenge parce qu'on reconnaît El Ramir qui est un habitué de toutes les compétitions de type IMEA. Le décap était assez chaud. El Ramir a fait une bonne game globalement, même s'il y a une action en particulier qui était franchement très bizarre. Guillaume, sa game de Harry, il a été précis quand même. Guillaume était dans le chat tout à l'heure en plus, je crois. Hein ? Et Guillaume était dans le chat tout à l'heure. Il y avait aussi Edward qui était dans le chat, qui nous regarde. Edward Gozupepper, la légende elle-même. Je me rappelle mes premières heures de commentateur Moscow Five. Ça remonte de très très beaux souvenirs. Quoi qu'il en soit, on s'intéresse à la draft et on aura le temps de meubler juste après. Alors, c'est là out. Full ban ADC, naturellement. Les deux joueurs les plus importants de chacune des line-up. Si on suit actuellement le style proposé. Et voilà. Zeri, cette fois-ci on ban Zeri contrairement à la game précédente. On a tout de même beaucoup de champions. Et je pense que le Maoka, il me paraît être le champion que Mate abuse. Oh, Mate abuse, pardon. C'est une game Kalista, un truc comme ça, non ? Talia. Ouais, je suis d'accord avec cette ouverture Talia. Parce qu'il y a grosse probabilité de Kalista gameplay. Kalista, Maoka, il n'était pas pressé de prendre ton jungle et ton ADC. Kalista, ça reste super agressif. C'est bien pour punir. Par exemple, là, il n'y a pas grand-chose à prendre d'un part Kalista dans les ADC priorisés. À part si ça chauffe en mode Draven. Je ne connais pas assez Léo pour savoir si c'est un joueur qui a un autre champion dans son arsenal priorisé. H ? HAD ? H-support ? H-flex ? H-volibir ? Tu as fait déjà du Frost. Là, tu réponds Relu Maokaï. Tu ne joues pas Kalista ? Relu Maokaï et tu prends... Alors le problème, c'est que dans les ADC qui restent, qui sont vraiment intéressants, c'est Xayah, quoi. Il y a Kog aussi, un peu. Ah, moi, c'est Xayah... Xayah Rakan, bien sûr, en pole position, mais... Xayah Vay est bien joué à toi. Prends Xayah Vay. Pourquoi prendre la tête ? Tu n'as pas envie de lock Nautilus ? Je m'attendais plutôt à lock un Rakan pour avoir le... Pour avoir le Rakan Vay en jungle sup. Ça me plaisait beaucoup, même si la Xayah allait sauter, bien sûr. Mais bon, Rakan, tu peux le jouer avec n'importe quoi. Bon, c'est un peu le même constat que Nautilus, c'est certain. Bah oui, il va nous sortir quoi, comme ADC, avec deux bannes ? Hum... S'il vient. Il va y avoir... Lucian Xayah de retiré. Ah, il y avait Lucian Nami ! Bah, c'est ça pour moi. Il va y avoir Lucian Xayah qui va être retiré. Il y avait Lucian Nami, c'était pas joué à Lucian Nami ? Il y a plein de choses, il y avait Xayah Rakan, il y avait Lucian Nami. Mais là, ça va être Lucian Xayah. Non, même pas. Bon, ils sont fine, alors. Franchement, c'est Lucian Nami, deuxième rota, c'est fini. Il va y avoir Nautilus. Nautilus top ? My bad. Donc, Lucian, maintenant, n'est plus intéressant, donc ça va être Xayah qui est la priorité, à mon avis. Je sais, c'est Samira. Alors, blind support avec Samira, c'est difficile. Parce qu'à tout moment, cette H va ADC et tu te tapes un bro, mais là, t'es FF. Non, non, non. Le Dradrash est plutôt chaud, mais on va voir si il va y avoir. Lucian Nautilus, je suis pas méga fan. Non, non, jamais de l'avis. Mais ça va être un Xayah, quand même. Mais sinon, un peu de respect sur la Xayah de Bao qui vient de faire une très bonne game. Kaisa, il y avait Kaisa. On est low, hein. Ça va super bien avec Vaille et Nautilus, c'est vrai. Mais oui, il y avait Kaisa. Qu'est-ce qu'on est Gez ? Je sais pas. Kaisa, c'est super vers l'avant, mais il faut avoir une lane qui est bonne. Après, Kaisa Nautilus n'est jamais mauvais. Tu joues quoi ? Ez, Sivir. Encore une fois, Kalista est un peu hors de question. Ce qu'il y a ici, hors de question que ça. T'as Nautilus, Vaille, Talia déjà. Finalement, la Kalista, elle est pas si mauvaise. Si tu rajoutes un body top en face ou un body support là qui est pas incroyablement intéressant, bon là, ça devient un peu plus cher. Ce n'est pas une Kalista, ce n'est pas un Draven. Ezril me paraît très correct. Le problème, c'est que tu emmerdes ton support avec ton Ezril. Parce que là, franchement, Ezril Naut... Non, 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 non. Zaï, c'est pas idéal, mais il n'y a pas de choix opti, je pense. Ouais, ça sera avec Zaya. Et puis le premier pic qu'on s'attendait, c'est à Zaya. Parce que c'est un peu le champion de confort de Baou en ce moment. On a mis la priorité sur Talia et il faut l'assumer jusqu'au bout. De toute façon, il n'y a pas de... C'est peut-être la place de Nautilus, moi, qui me perturbe beaucoup plus. Tu sais ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire swap. Swap et genre Tristana. Admettons. Non, ce sera quand même Zaya. Swap et Trist. Swap et Zaya. Zaya. On peut tourner autour de Zaya, il faut jouer Zaya. Bien vu. Est-ce que tu as vraiment de quoi swap avec ce setup ? Oh, le Zac est violent. Ça peut se faire cancel de... Ils ont travaillé ça, les mates. Est-ce qu'ils ont travaillé le swap lane ? Dans le principe, ce n'est pas extrêmement compliqué non plus. Oui, mais tu as vu la première game, on s'est loupé un peu partout. Mais ils ont des combos bleus. Là, le swap lane est un petit peu obligatoire, j'ai envie de te dire, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Bon, à la Gwen, tu peux détruire sa game. J'avoue, la compo est bleue. Ouais, c'est bleu, bleu, bleu. Mais la question que je me pose, c'est... Dans quel monde il y a Pique Gwen ici ? Alors, Reiner peut jouer Sion en blinde, c'est traditionnel, mais je pense que n'importe qui à l'équipe peut faire une version soft de ce qu'a fait G2. C'est juste swap lane, faire les trois premières minutes comme ça, enfoncer la Gwen, repartir en traditionnel en ce moment. Juste temporiser la courbe de scaling de Gwen. Il n'y a pas besoin de jouer le mode expert du swap lane, je suis bien d'accord avec toi. Juste éviter que Sion se fasse arracher et que Gwen soit ultra fed. C'est bleu contre rouge, sauf Nautilus qui casse ses couilles. Talia t'abuse un peu, mais... Mais ça va, c'est fine. Ok, mesdames et messieurs, à vos... Croquettes ? Croquettes, ouais. Non, mais tu sais, l'habitude de la LFL et tout. À vos croquettes, à vos croquettes. Misé, misé, misé mate, bien sûr. Je pense que le pic Talia est absolument gotesque, à mon avis. Et si la Gwen n'est pas le personnage principal, ça va être impossible de traverser la fronte des Gentlemates. Je l'ai dit haut et fort. Tu as bien raison et cette Gwen, si tu la shutdowns sur les cinq premières minutes de jeu, elle ne scalera quasiment pas avant très longtemps. En termes de perf d'ADC dans une composition front to back, on tape les tanks, etc. Xayam est une vitesse monumentale à Ashe. L'avantage de Ashe, c'est bien sûr le laning, le setup. Ce qui normalement devrait être assez contrôlable, voire parfaitement ignoré. Bon, je te vois regarder ça. Effectivement, on s'est armé durant ces EMI Master. Puisqu'on sait qu'il va y avoir pas mal de meublages. On a quatre minutes en minimum. Vichente, on a combien de temps ? Le temps que tous les Ops arrivent. Ok, une petite demi-heure. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, mon cher Shrik ? Moi, je suis un homme simple. J'ai juste envie de faire la tour la plus haute. La tour la plus haute ? Mais ce serait quoi les règles ? On les empile comment ? Horizontalement ? Verticalement ? Alors ? Non, il faut faire là. Là ? Oui, il faut faire là. Donc on fait comme ça ? On fait comme ça et on fait à vertical. Celui qui va le plus haut avant de s'écrouler. Ok, mec. Et c'est simple. Les conditions, c'est juste aller le plus haut possible sans que ça s'écroule. Parce que nous sommes des hommes simples et nous voulons juste aller le plus haut possible. D'accord. Aller plus haut. T'es chaud, tu vas vite. Attends, tu fais comme ça ? Moi, je suis juste en direction de l'espace, l'outher space. Je veux juste aller haut. Parce que j'ai aucune chance d'aller au cher inti. Tu vas au bail la team. Ok, c'est parti, mec. Il va y avoir des théories crafters qui vont venir dans le chat. Ils vont dire non, mais il faut mettre les trucs le plus haut possible. Les bacs plus mi, l'architecture. Pourquoi vous ne mettez pas en diagonale ? Franchement, la bêtise, ce n'est pas comme ça. Il n'y a pas de support, la portance, c'est pas respecté. Théma, le plan qu'on a. J'ai déjà échoué. Let's go ! 1-0 ! Je speedrun, je speedrun. Pourquoi je n'arrive plus ici ? Théma, la tour que j'ai fait avec 0 tout à l'heure, elle était si haute. J'ai dû monter sur la chaise pour la continuer. C'est parce que je me précipite, comme les solos cure-master. Ouais, ouais, je le connais. La 4. Ça commence à être un peu bancal cette affaire. Ah, on est parti dans la game ! Désolé, Chique ! Bah, écoute, FF. Allez, mesdames et messieurs, on est parti. Gentleman contre Guy Kay. Incroyable, on s'était apprêtés au meublage. Et finalement, on est récompensés. C'est absolument sublime. On suit, bien entendu, de très près le niveau 1 qui va être déterminant. Les Gentleman qui, a priori, ont des envies de soif et qui trappent dans le même bâche que les Geekay tout à l'heure. C'est impossible que les Geekay se fassent avoir. Regarde, ça danse devant le huisson. Ouais, la tempête de voli. Un sort, un des meilleurs sorts au niveau 1 du jeu. Oui, bah, je range Bichente. Excuse-moi. Pas d'incident. Rien. Ça veut jouer le late invade topside. Mais ils s'y attendent pas du tout, les Geekay. On est à 1 minute 17. Regardez, on vient à 5 topside. On a mis l'ADC botlane. Par contre, il y a le Brom qui est extrêmement fond dans les escarmouches. Mais quel escarmouche il y aura ? Si c'est du 5 contre 4. Est-ce qu'on s'y attend pas ? Ou est-ce qu'on accepte cet état de wave ? Et on accepte finalement le 2v2 avec... Enfin, c'est pas un 2v2... Bon, attention, le contre ici avec le dash-in de la part de Bong. C'est suicide ! Qui est extrêmement, extrêmement ambitieux. Attention, la tempête de voli. Le red buff qui a été sécurisé par Wild. Oui, c'est sécurisé par Wild. C'est très, très bon. Très, très bon pour la France. Ragner, il ne flashera pas. Oh là là là. C'est une catastrophe pour Geekay. Une bonne opération pour Mate. On a récupéré le flash, le ghost, les deux summoners du brome. On a récupéré le red buff. Et en plus de ça, le swap est effectué. Regardez la Gwen, elle a combien de CS ? C'est low. C'est low. Et combien de temps il faudra avant de caler un CS ? Longtemps, très probablement. Et on voit ici que Léo n'est pas en mode hard push. Il slow push, bien au contraire. Et tu vois là ? C'est la solution qui paraît évidente. Ok, je n'ai pas besoin d'aller bot avec mon support. Je vais aller top pour aider ma Gwen. Est-ce que tu penses que ça passe ? Le 2v2 me semble assez compliqué. Surtout avec un désavantage de level en fait. C'est un peu ça qui m'inquiète. Ceux-là, c'est du 4v2. Il va y avoir niveau 2 sur Camillus et Bao. Et vous n'aurez pas accès à cette wave, chers amis de Geekay. Vous n'aurez pas accès à cette wave. Jamais de la vie. Mais Ragnar va plonger. Il plonge peut-être un petit peu trop tôt. Il n'y a pas de summoner sur des capes. Qu'est-ce qu'il fait là ? Allez, Ragnar qui va prendre l'aggro. Tandis que White termine le travail grâce à son red buff. First Blood. On y va. Et là, Ragnar. Ragnar va tomber. Il ne se fait pas exécute cependant. Mais c'est un kill pour Bao. Et regardez, la Gwen a... C'est low. CS. Et on a le démolish qui proc. Avec un Ragnar qui va tout simplement leash les minions pour Bao. Le plan de jeu se déroule à merveille. Et regardez, bot side. Tant donné qu'on a eu droit à un slow push. Et puis on a encore pas mal de minions à récupérer pour Ravou. Un bon bilan. Le seul endroit où c'est normal, c'est la mid lane. Il ne se passe rien des spectateurs. Franchement, tu vois, c'est ce que je te disais. Le réflexe traditionnel quand tu vois ce swap. C'est de te dire, mais les gars, c'est super simple de le counter. On envoie le support top. Bah non, il se fait aussi arracher en fait. Non, parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre avec le swap lane, c'est qu'il faut avoir la bonne réaction dès le début. C'est ça la clé du swap lane. C'est d'avoir le bon positionnement et la bonne réponse au bon timing. Avoir la bonne réponse en retard, ça ne la valide plus. C'est une question de timing. Le swap lane, il y a une question de tempo. S'il était toujours devant, tu seras toujours gagnant. Et c'est pour ça que quand vous regardez vraiment au détail les games de G2, et vous voyez à quel point ils ont toujours un move d'avance sur la carte, c'est ce qui le rend le swap lane si fort. Et là, on revient et regardez la Gwen. Est-ce qu'elle a récupéré un CS ? Oui ! Peut-être que c'est une ward. Je n'en sais rien à vrai dire. Peut-être que c'est une zombie ward, effectivement. Ce serait merveilleux, mais ici, il va pouvoir cash. Et d'ailleurs, il y a trois joueurs, trois joueurs qui caillent sur ce bot side. Évidemment, les mates vont continuer la danse. Du coup, il y a une wave top qui est complètement délaissée. Alors, il y a une TP. Je ne sais pas s'il va véritablement TP ici. Parce que la bot lane, elle remonte, les gars. Oui, elle remonte. On regarde sur la mildane. Mais il se sabote. Ils se sont sabotés. Ils retournent. Pourquoi ils font ça ? Je ne sais pas. C'est en train de slow-push. Bah, moi, qui va s'attarder sur El Ramir. El Ramir qui n'a pas de jungle. Et regardez ce qui se passe, top. Twix, tu peux m'anticiper ce qui va se passer quand ils vont slow-push et crash les deux prochaines waves ? Elle va se faire dive ou zoner, l'un ou l'autre. Ouais, et qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Bah... On va courir bot. Ah, attends, attends, il y a Volibir qui a décidé de give up son bot size. Le Drake et compagnie pour aller top, mais regardez la présence de Eka. Aïe, aïe. Voilà, une question de timing. Tout simplement. Et là, on est en retard. On n'est pas forcément perdus, on est juste en retard. Là, c'est un peu le risque de mate. On a l'information qu'il n'y a personne bot, on a l'information qu'elle a mid rotate. On va juste reculer. Bah oui, niveau 3, il se prend un peu trop au sérieux peut-être ici. Niveau XP, il y a quand même Léo qui est le grand gagnant. Niveau 5 avec sa hache. Maman, la hache qui va arriver et qui va mettre des tornules dans les fights. Le truc, c'est que... Ouais, c'est ça, mais tu marques un point. On est en train de donner toutes les ressources. XP, gold, à une hache. Il y a un spell qui envoie un pigeon. Normalement, ce n'est pas vraiment le bon bail. Si c'était une Jinx, une Zeri ou quelque chose comme ça, pourquoi pas ? Très franchement, pourquoi pas ? Ouais, bah c'est pas ça, Twix. C'est une hache AD carry et, spoiler alert, c'est souvent un flop. Ouais. Ouais, surtout contre l'affronte, malheureusement. Ça se joue en setup dans la plupart des games professionnels. Ça se joue en initiateur et rarement en main carry. Sachant qu'en face, il y a Thalia. Oh non, la plate ! Oh, dommage. La plate, la plate tombée au combat. Alors, on s'est partagé les grubs. Les geekés qui vont quand même récupérer le premier dragon de la partie. L'importance aussi des bots rang 2 dans tout cet écosystème de swap lane. C'est un élément capital. Accélère tous les mouvements sur la carte. C'est vraiment une condition de réussite assez importante. 20 CS face à 20 CS. My dream, ce match-up top lane. Gwen n'a pas une seule ressource. Et regardez, il y a Camillus qui est en train de prendre son 1 contre 1 contre Bong. C'est vrai que l'œil non averti pourrait se dire, mais attends, mais ça se passe à merveille là. Sauf que, non. Gwen a besoin de beaucoup plus d'argent. Gwen actuellement a 100 gold de plus que son vis-à-vis. Son vis-à-vis a 0 gold. D'après des mathématiques avancées, les arithmétiques, ça fait 100 gold pour Gwen en total. Je ne suis pas sûr que ce soit très rentable. 0 gold avance, tiens. Ah bah FF. Les deux top laners sont en négatif gold. On est bien d'accord. Voyons voir, c'est la première fois que les deux bot lane s'affrontent. Et Ragnar qui s'est régalé sur les plates, bien sûr. Petit élément important aussi à considérer. Voyons voir l'état des trades. Avec des bas mis dans le calcul. On va dire que c'est correct pour Bong. Mais le wave clear est largement à l'avantage de Ragnar. D'ailleurs Bong qui pourrait freeze ici sa wave aussi, il le souhaite. La première plate qui devrait tomber en la faveur de Bao et Camille Liu. Est-ce qu'ils seront assez proches pour la récupérer ? Non, elle n'est pas tombée. Mathématiques. Quelques points de vie. Il y a un drake qui a récupéré dans 4 minutes. Pour l'instant, le premier est parti pour Gikei. Le grand gagnant là-dedans, c'est peut-être plus la vaille de White. 62 CS plus que son ADC. Niveau 6. Elramir tout de même match l'XP de White. Mais White va passer niveau 7. Parce qu'il fera une grande différence cependant. On s'est un peu calmé dans la game, j'ai l'impression. On a évité le moment dangereux. Moi, on a de level, bien sûr, dans League of Legends. Plus les facteurs de base et donc Ash. Brom et leur domination et Gwena. Oh, c'est une agression plutôt inattendue. J'en perds mon latin. L'analyse par Shrik, c'est de la merde. Bonne analyse ici avec une intervention de White qui sera le focus personne. Je pense que ce move ne peut pas être transformé. C'était l'analyse. Merci Shrik. De rien. On va passer au prochain move. On conteste cette Pink Ward à 3. Et dorénavant... Et on re-swap. C'est exactement ça. On re-swap, j'ai l'impression. Et qui dit re-swap en premier dit avantage de plate généralement. Et on re-swap essentiellement, j'imagine, pour avoir le plus grand nombre de joueurs au niveau des Grubs qui vont réapparaître dans 30 secondes. Ces Grubs-là seront manifestement contestés. Même si, honnêtement, pour les Gentlemates, on pourrait faire la croix dessus. On en a déjà deux. Pourquoi pas faire les cinq avec l'avantage d'XP de White ? Mais c'est envisageable, absolument. Ragnar est sur le bot side. On a TP advantage aussi pour les Gentlemates. Tout à fait. Donc je pense vraiment que là, s'il est... Moi, je dis, en plus d'avoir la tempo advantage, généralement, ce genre de lane swap, ça perturbe les adversaires au niveau des summoners, des déplacements et compagnie. Attention, par exemple, Ramir ici, il veut identifier, mais c'est du 3 contre 3. Alors, avantage normalement des Mates. Il y a Ragnar qui téléporte, et évidemment, on l'avait dit, cette téléportation advantage qui va offrir un kill d'abord à Mates. Mais maintenant, est-ce que Ramir peut en sortir ? Ragnar ! Magnifique ! Non ! Il ne va pas en sortir le jungle de Gikei. Ragnar ? Ragnar ? Un peu de respect, un peu de respect. Vas-y, bon. Peut-être attendre que la wave... Mais qu'est-ce que c'est que cette situation ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ça ? Let's go ! C'est le manège enchanté ! Et Eka ! Oh, le pre-shot de Eka ! On l'a vu ! On l'a vu, Jérémy ! Il n'est pas passé, mais dans ma tête, il est bon ! Dans ma tête, il est bon ! Il est bon, il est bon, mais dans tous les cas, il s'est pris double flash-in derrière. Il a pris le contrôle de Police. Il ne va rien faire ! Oh là là ! Il est kidnappé ! Arrêté ! Et en plus, on a les trois larves, donc le buff permanent ! Sauf si ce bro-marie va en kidnapper une. Qui va bot maintenant ? C'est Eka ? Avec une TP ? Non ? Euh... Là, tout de suite. Ragnar retourne top, et je pense que tu envoies la bot lane bot. Ok, il est slow. Elramir qui n'a pas du type à de flash. C'est terminé. Non, Ragnar devrait aller top. Tu envoies la bot lane bot. T'as l'avantage, encore une fois, de la position sur la carte. T'as ta bot lane au niveau du Drek. Il se fait bien quand même, mais... Eka, t'as pas de solution ici, mon Gchou. Ah, c'est dur. Joli timing. Joli timing de la part des Geek. Et shutdown récupéré par Giyou. De la lumière. De la lumière. C'est une interruption sur Harry. C'est pas mal, quand même. C'est Malignance récupéré au prochain pack. Ouais, c'est Malignance. Il y a un Drek qui arrive. C'est le deuxième. Tweak. Oui. On en pense quoi ? Oui. La game, c'est beaucoup à l'avantage de mate ? Ou c'est plus en mode surface, on a un petit snowball et tout ça ? Parce que, tout de même, quand tu regardes la composition de Geek. C'est Harry et Ash qui doivent dominer, tu vois ? Je sais pas. Appuie sur tab et regarde la différence entre les deux junglers. Ouais. La petite foreuse, tu connais ? La petite foreuse, je connais. Mais je connais surtout le ciel éventré. Et puisque tes ressources sont sur Ash, Vaye. Enfin, sont sur Ash, Harry, pardon. Le fait d'avoir une Vaye au méga fête de la sorte, pour moi, c'est FF. On va dire que les prochains moves doivent être pris avec beaucoup de précaution. Ça va être un poil dur, tout de même, pour White garder son shutdown. Il pourrait se faire... Théoriquement, oui. Théoriquement, effectivement. Oh, Ragnar a pris un trade ! Il a la radiance, effectivement. Il a pris si... Non. Tu vois la position sur la carte ? Le mec qui a la TP est top, face à un joueur qui a aussi une téléportation. Donc, on s'est vraiment adapté tout le temps pour Mate. On envoie toujours le bon joueur sur le bon side. Ce qui fait que, même maintenant, ils peuvent continuer de jouer. Alors, non pas avec une TP advantage cette fois, mais avec juste le même nombre sur la carte. Ce qui est un très bon avantage. Parce que si on avait envoyé Ragnar top, on aurait été un peu bloqués sur les pushes. On n'avait pas d'infos sur Volley. Sinon, on aurait probablement dive Ashbrom. Bah, le Volley vient de se montrer top. Ça a forcé l'ultimate d'Eika. Donc, dorénavant, on sait qu'on peut faire ce qu'on veut sur le reste de la carte. Mais, malheureusement, la botline à base. Il est probablement temps d'envisager de positionner la botline au mid. Les plates vont bientôt tomber. empêcher la suppression de cette tourelle. Et voilà, 15 secondes, 15 secondes. Et la partie redeviendra normale. Et voici. Avec un héros de la faille, donc qui est spawn. Et une vaille qui, où elle va, choisit de se battre. Et tout le monde la respecte normalement. Ouais, attention au speck de Harry. C'est un peu le seul danger avec lequel on doit composer, là, pour les gentlemen. Harry est relativement big, fait relativement mal. Et la hache aussi tellement, tellement fun... My bad. Non, pas de malveillance. Après, on peut comprendre le point que Geeky a une composition qui est dépendante de Gwen en late game. On n'a pas eu de ressources. Ils ne sont pas devant en early game avec hache, Harry, Brom, Volibir. Voilà. Mon point est fait, tu vois. En face, t'as Dwei, c'est sûr, avec Nautilus qui est quand même assez fort en early mid game. Et Talia, Xaya. Ragnar prend la tourelle devant, son vis-à-vis, qui est censé se faire... Pour Ulti Ghost, mais ce serait sous-estimé les talents de pilote de Ragnar. Je voulais juste base plus rapidement. J'ai même pas fini ma phrase. Il a pété le mur. Ça s'est bien passé, Ragnar. Ça s'est bien passé. Dommage pour l'encre. Superbe sidestep. Tout de même, il est stun, Guillaume. Mais il a géré cette situation comme un chef. Pas mal, quand même. Pas mal. Il n'a pas été forcé au flash. Il n'a pas paniqué. C'était un peu close, mais pas de problème pour le... Il a été chaud. Il a été très très chaud. Et maintenant, on tanque. On a tanque. Le troisième break qui arrive dans deux minutes. On a le premier item de valider sur Aika et sur Bao. On a récupéré T1 top. Il faudrait taper cette T1 bot, essentiellement. On avait free dégâts sur la T1 mid, là. Enfin, non. C'était pas free. Il y avait Braum derrière. Mais il bat. Et le Ramir. En mode Issou. Qu'est-ce qu'il fait, le Ramir ? Il cover juste en mid laner pour essayer d'éviter ce push bot qui ne viendra pas pour l'instant. Tu sais que ça va désynchro de sa team, ça. C'est vraiment catastrophique. Il est tout seul. Il repart topside. Donc, sa team ne peut plus investir dans le botside. Ça va juste investir et ça va prendre cette T1 bot. Il veut clear ses deux camps top avant de rester autour du Drake, j'imagine. Les mates n'ont pas download la game cette fois-ci. Parce qu'ils sont en train de respecter la possible présence d'El Ramir alors qu'il est totalement reparti. Et voilà, normalement cette T1 bot devrait être validée. Vu que El Ramir a décidé de prendre ses golems. Il ne pouvait pas ça, moi. Viou, Viou. Il cherche le charme. La cleanse est forcée sur Baou qui va hold son ultimate. Il ne faut pas être tout seul sous la T1 mid pour Baou. On devrait être plusieurs là. Baou qui prend un peu sa roue. Oh Baou ! La roue à la fin qui clutch mais il n'y a pas de solution. Il y a des Guiou qui se fait l'ultimate. C'est gratuit pour les mates. On peut accélérer. On a tous l'utilisé en entrée de fight. Et Baou a neutralisé les CD adverses à lui tout seul. Oh Baou, qu'est-ce que tu es sexy. Ah ouais ? Vraiment. Il fait tellement de bien sur cette action. Comme ça ? Ah bah c'était beau. C'était vraiment magnifique. Et en plus c'est un vrai pilote contrairement à son top. Et là le Grimm il reprend les rôles de la fight. Il cherche tes deux. Oh pas Grimm la deuxième quand même. Allez Baou ! Il y a Dragon dans 10 secondes. Juste clear la wave. Direction break. Au calme. Lâche. Lâche. Est-ce qu'ils vont roter sur le break tout de suite ? Oui. Ou le choix de la sécurité. On sait que dans les imiliers des fois on se perd un peu au niveau macro parce qu'on est un peu greedy tout simplement. Après il y a deux téléplantations. Non ! T'as pas le droit d'être là DECAP ! Bah non ! Et la TP n'aura pas le temps d'avoir lieu. Et la réception ! Le comité ! La descente de police. V2 ! 5v1 ! Spawn kill pour Bong ! Rentrez à la base. T'attendra la game prochaine pour pouvoir scale. Bravo GentleMate ! Une belle partition bien récitée. Et en plus le suivant sur la liste est Guiou ! Alors... Oh le grave connect ! L'ultimate ! Laisse-les-les-les ! Bouge ! Kamilius ! Ouais Eka il faut finir là-bas ! Eka qui termine le travail. Superbe travail du duo jungle... Enfin mid-sub pardon ! Et GentleMate on récupère le deuxième dragon pour la France. Et le snowball est BIG ! Bon... Ça m'a l'air de me sentir très bon pour Mait. Ouais. S'il gagne... Il n'y a pas de tie-break. Si tout le monde fait ce qu'il devrait faire. Si tout le monde fait... Oui voilà. C'est l'élément clé. Si Mait gagne tout, il n'y a pas de tie-break. C'est ça. Ils n'ont plus qu'un match à gagner s'ils gagnent celui-là. Ouais on a un bon replay de nos ops pour nous montrer à quel point Bong bah... C'est une TP qui a été... Je qualifierais d'ambitieuse. Mais bon... Le face-take du support c'est un petit peu le problème. J'ai l'impression qu'il ne sort plus du tout dedans les geekyons. Bonjour, ici on Magic Resist. Ok, Bong, Bong, Bong. Il a déclenché son ultimate. Les premières aiguilles, les deuxièmes. Est-ce qu'il a les dégâts pour tanker avec les troisièmes ? On dirait que non ! Et ça va être un kill pour Eka. Et derrière RDK est obligé de flash-out. Le support qui était caché dans le buisson. On est perdant sur tous les sides de la carte. Regardez, botlane Harry, Volibir ne peuvent même pas push une T1. Bah oui, puisque Ragnar ne va clairement pas les autoriser. Ragnar ne craint absolument pas ses deux joueurs. Après, la tourelle, on peut la forcer quand même. J'avoue, j'abuse. Elle est un peu basse en point de vie quand même. En théorie, elle a 500 HP de plus. Il ne tente pas, tu vois. Là, elle est suffisamment low pour... La première et dernière bonne nouvelle pour Geeky. Un full objet d'avance entre les deux junglers. Monstrueux. Là, Gwen va encore mettre facilement 10 minutes. 10 minutes ? 10-15 minutes avant d'être activé. On va rajouter un petit peu de timing. Puisque là, évidemment, Bong va prendre la sauce maxi best-of. Allez, trouve-moi une solution, Bong a pris. Là, un gosse, ça va vite. Mais mon EK a l'air d'être encore plus rapide. Et voilà, bonne chance. Allez, 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 allez. Dodge-moi ça. Dodge-moi ça. Non, le kill pour Nautilus. Oh, ça a été dodge par le W de Gwen ? Absolument. Je n'étais pas spécialement au courant de cette mécanique. Cette interaction où il est sorti de sa zone, ça a ramené sa zone sur lui, mais c'est un peu... Je qualifierais ça de malhonnête, effectivement. Ok, ok, ça passe. Mais bon. Bah, je pense que si tu farm 1 CS toutes les minutes, dans 10 minutes, tu n'es pas forcément en train de trier avec ta Gwen. Non, très clairement, on va peut-être passer à 20. On va peut-être passer au Nash aussi. Tout à fait, avec une pression en side monumentale, puisque c'est T2. On voit que Ragnar est sur le point de ramasser. C'est une... Mais ils se font détruire sur la Gwen. C'est une drill de macro, infligée par les Gentlemaid. Ragnar a... Mais en fait, personne en face n'est proche d'être even au gold, de se faire face à son vis-à-vis. Et ça... Ils ont perdu le rythme. Ah ouais. La vérité, c'est que si vous regardez la game en détail, la plupart des actions positives de Mate, c'est Geek qui sont perdus sur la carte. Non pas au niveau macro vraiment, pur et dur. C'est plus qui envoyer où par rapport à ce que fait Mate. Ils sont toujours en retard en tempo et surtout, les Mate ne font que les balader avec des bonnes avantages au niveau des TP. Ils ont été systématiquement dans la réaction et quand tu es dans la réaction, tu es en retard. Parce que si t'attends d'avoir l'info pour te positionner, c'est juste déjà perdu. C'est ça qui est cruel avec ce système de jeu. C'est-à-dire, je vois que Zaya top. Ok, il faut que j'aille top. Je suis où ? Je suis bot. Ah merde. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ce que tu viens d'expliquer. C'est beaucoup plus facile de piloter le rythme. Et quand tu pilotes le rythme, c'est que généralement, tu as un peu prémédité ton truc avec, je ne sais pas, genre Sion. Attends quoi ? Tu es en train de me dire que c'était prévisible si tu avais un peu regardé ce qui serait passé sur les autres ligues ? J'irais pas insulter les geekers en disant qu'ils sont surpris. Je suis convaincu qu'ils ont été surpris et qu'ils ne savaient même pas. Ah ouais ? Franchement, ils ont eu la speed Gwen. Ils ont accepté le late swap. Ils se sont fait déchirer. Ils s'attendaient à quoi ? Que mate soit en mode ils ne vont pas le faire peut-être ? Je ne sais pas. C'est curieux en vrai. C'est curieux. Franchement parce que là, il y a un nageur qui est ici. Regardez la position d'El Ramir. Il ne peut pas rentrer dans le pit. Il doit ulti au-dessus du mur. Puis flash in. Sans information sur le nageur. Il est en train de danser derrière la parroie. Il va le faire. Il va flash in au-dessus du mur. Il va essayer de mettre son ultimate mais il n'y a rien pour l'instant. Ce n'est pas si mal. Ce n'est pas si mal quand même pour les Geeks avec le superbe flock de la part de Guiou qui réalise un véritable massacre. Deux kills ! Deux kills pour les Geeks et qui peuvent très bien se retourner sur le baron. Dachon, c'est la catastrophe ! C'était la catastrophe ! C'est récupéré pour les Geeks et maintenant il faut clean up. Baro, c'est toi le guy. Tu es ce guy. Le deuxième kill est récupéré pour mate. Il y a un flash in de Baro. On veut supprimer un maximum de barons nageurs. Eka est forcé au flash mais tout de même on s'extirpe avec deux nageurs et trois kills. Oh my god ! Triplé sur Bao, triplé sur Guiou mais barons nageurs pour les geeks avec shutdown d'objectif et surtout dans une position horrible. Le contrôle de la corniche n'était pas optimal. On a perdu beaucoup de points d'huile. Baron nageurs les a arrachés ! White et Eka sont midlife à l'entrée du fight. Camilleu, c'est tout seul. Le mauvais Baron nageurs c'est celui qui décoiffe. Eka n'était pas positionné pour punir et quand il le fait le fight est déjà mal initié. White se fait surprendre avec ses midlikes. Franchement, peut-être que Ragnar aurait dû être celui qui tankait. Mais qui zone le volley ? Genre tout seul parce que là c'est Eka et White qui ont pris beaucoup trop de dégâts. Après bon, si on veut être chill, la game c'est trois drakes face à un. ça outscale sévèrement du côté de Mate. Mais on vient quand même de faire un plus 2000 gold, 2500 gold bien tassé. Ragnar qui va tomber. Ça va se poursuivre ! Ils ont encore les shutdowns ? Ils ont plus les shutdowns. Je ne suis pas sûr qu'il va tomber parce qu'il va gagner énormément de temps. Il tombe. Tout de même. Il tombe, il tombe. C'est l'heure de la contre-attaque Elramir qui est bel et bien condamné. C'est du 1 pour 1 pour le moment. Est-ce que c'est fini ? La map est toujours un carré par contre, ça ne va pas changer. Le grab-in de Kamilius. On se dit que ça n'en vaut pas la peine et on va juste casser le play Baron Nashor qui n'aurait jamais pu en être un de toute façon. Ah oui. Ça c'est quand même dans l'exécution de Gentle Mate. C'est un point extrêmement défaillant là. Il faut faire tout de même attention à cette hache parce que s'il y a bien un champion qui est pas mal pour à la fois kite et gratter une front-line à hache, ça peut aller vite. Sur Ration. On l'a vu. Ragnar il a fondu. Il a fondu mais il a littéralement un objet armur. C'est ça. Mais il faut faire attention à cette hache. Parce que Ragnar, c'est le genre de game de Sion où si tu fais une erreur, un ulti in sur flash, tu n'as plus de game. Oui, tu es accroché et effectivement, tu ne peux pas t'enfuir. Et là, bon, quand on regarde la composition des Geekai, tous les gold sont sur une Harry. je ne suis pas sûr que le miracle peut avoir lieu deux fois de suite. Harry, Zonia. Pas de prétention. Liandry, etc. On laisse tout ce travail bien sûr à Bong qui mine de rien avance. Il avance sur son spike trois objets. Oui, deux items, ça peut faire peur qu'on en aura quatre. Parce que trois... Ah, trois, ça commence à m'effrayer moi. Ça commence à être le potentiel de wipe White et Ragnar. Parce que c'est Zonia, j'imagine. Ça peut être... Ça peut être Cosmic Drive, mais je vois bien une game Zonia quand même avec Vay, etc. Axaya aussi pour temporiser en front line. Regardez l'accélération possible. Joli blocage de mur de la part de Decap. La T2 ne tombera pas et on va s'attarder sur la stool et le Baron Nashor qui arrive dans 2 minutes 50 en même temps. Ce qui veut dire qu'on va voir si les mates sont prêts à exceptionner le play au niveau macro. Ah, ils ont vraiment repris du poil de la bête. Surtout au niveau de la jungle, on a fait un bond. Ramir a tout le stuff qu'il lui faut. Il est full stuff. Il est full stuff. Il faut libérer, c'est broken. 3000 HP avec son shield. Maintenant, maintenant, quand tu vois que Ika va récupérer son 3ème item aussi. Normalement maintenant. Banshee. Banshee. Ok. Moins de sensibilité dans les fights. Bah oh, c'est 2 summoners qui reviennent. On va avoir un rookern sur Sion. C'est quoi ? C'est un Dominic sur Léo ? 100% mais il est loin. Il est loin. Un peu défensif le stuff d'Ika sur ce 3ème item mais je peux comprendre face à Ash Harry. Tu manques pas de dégâts avec Zaya. Complètement. Je trouve ce choix assez bon. Attention à l'engage ici. Les geekers qui sont assez bien positionnés qui pourraient offrir à Léo un champ de tir monumental. Et là, ce qui m'intéresse, c'est surtout voir la relation Bong-Ragner avec ce spike rookern. Est-ce qu'il peut encore marcher sur la wave ? J'imagine que Wiro joli trap ici. Ça ne refermera pas. Ça ne passera pas pour Mate. On a une T2 qui est facile à récupérer. Il faut juste une auto, s'avancer avec un peu de bluff mais on va pas y aller. Il est pas si loin Léo en réalité. Il est pas si loin. Dominic, ça fera le travail pour détruire Ragnar et White. Je suis pas sûr qu'il l'ait pour le Drake. Un 950 ou 850 je ne sais plus. Il est en train de grader Yvan la dodo peut-être ? Il baise. Je me dis qu'il l'a. Yvan la dorane, il doit l'avoir. En vrai, c'est un élément très important. Sinon, il n'y a pas de front to back possible. Yvan la dodo et il a son Dominic. Attention, ce fight n'est pas gagné d'avance pour les gentlemen. Maintenant, on va voir ce que ça va donner parce qu'on est censé être prêt au niveau macro. On va essayer de punir cette... Non, on n'y va pas. C'est le cash de l'année. Est-ce qu'on a l'info ? Est-ce qu'on a la confiance de plonger ? On voit un hélicoptère de hash. On s'inquiète un petit peu. On va le spawn kill ? Non, ça me paraît trop greedy. Par contre, il y a le Drake. Il y a un Scuttle qui a été récupéré. Est-ce qu'on n'en verrait pas ? Pao, solo, faire le Drake pendant qu'on bait sur le Nash. C'est une stratégie traditionnelle d'envoyer solo à des carries pendant que le reste fait mine de jouer le Nashor. Tu penses que AK peut rendre ce Nashor crédible ? Non, je pense qu'ils ne vont juste pas le jouer et qu'ils vont juste le bait. Mais on dirait que ça va être plus une stratégie à base de... On court sur le Drake et on le fait. Je vois des drapeaux rouges sur le baron Nashor. On veut faire le baron Nashor mais on s'est gouré. On n'a pas été assez rapide. On n'a pas assez rapide du tout. Il n'y a pas de PS. Et Ramir est tout seul sur le Nash. Ils ne sont pas assez rapides, on a vu le Ramir. Et le Ramir qui a sauté dans le pit en mode les gars, il faut qu'on passe le Nash. Derrière pour prendre la vision sur le Nash. Regardez la position. Décaf est mal positionné, il faut reculer. Ils sont confus, ils sont confus. Cette T2 va tomber. Derrière on va pouvoir investir la vision. Clear set des adversaires. Rotate sur le Nash. Base. Oh, El Ramir. Oh, oh. Il y a des resets quand même de l'autre côté. Mais on va le choper. On va le choper. C'est gratuit. Maintenant, il y a le baron Nashor qui arrive. Il va falloir prendre un deuxième kill avant de s'attarder dessus. Regardez. Ragnar était déjà présent pour répondre à ce split push de Bong. Vous l'avez vu la confusion. la confusion dans le positionnement d'El Ramir. Bah ouais. Mais en fait, je suis sûr qu'on n'est pas d'accord. C'était tellement palpable. Niveau comme El Ramir a fait le call. Go faire le Nash. Ils sont sur le Drake. Mais personne ne l'a suivi. C'était beaucoup trop tard dans tous les cas le ball. D'ailleurs, il était mal positionné. Il a dû faire tout le tour. Ensuite, on a perdu la T2. On s'est mal pris. Franchement, c'est juste un cruel manque d'expérience et de niveau. Contrairement à Maid qui même s'ils ont fait des erreurs, tu sens bien qu'ils ont puni totalement ce qui s'est passé dans ses 30 dernières secondes. Ils conduisent le match. Ouais, c'est ça. El Ramir qui a voulu cancel. Pao, il n'en a rien à faire. Il a zéro vision au-dessus du mur mais il sait qu'il est prêt à prendre ce fight. Je suis pas sûr qu'il avait utilisé ces deux summoners. Il les a toujours. Et il y a un Major qui vient d'être pris par Gyu. Arrogant. Je pense qu'ils ne vont plus prendre de kills. De toute façon, dans un spot comme celui-ci. Alors non, 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 non. Il est mignon. Il est mignon. Oh, tu es mignon. Tu es mignon. C'est cool mais non. Il est mignon devant. Il est mignon devant. C'est trop mignon. Il y a 5000 HP, 400 d'armure. Ça ne passe jamais. Oh là là. Guys, guys, you're no ulti. Nice. Ah bah écoute. Wow, qu'est-ce qui s'est passé sur Bao là ? Ça a forcé le gosse de Léo. Regardez la position d'Aika en plus derrière. On va setup pour la tourelle top. Et si on défend cette tourelle, c'est fan game pour les Geekay. Regardez le zoning. Zoning de Gigachat Grenada SM. Ça, tu vois, c'est du Gigachat. Ah oui. Alors, le fameux dilemme de la T2. Le problème, c'est qu'il y a une game là. Il y a plus de flash sur le bro. Bah oui, il est où ton flash mon grand ? Il n'est plus là. Plus de T4. Il en reste plus qu'une seule. Attention, White qui s'est un peu surpris ici à Dashkin totalement. Gwen. Gwen Gaming. Wow, Bao ! Il est tellement puissant. Regardez, c'est la fin de la game. Normalement, El Ramir qui va se faire neutraliser. Il ne reste plus que Léo et Giyu, le flash in de Ragnar qui forcera celui de son opposant. Le Grabe qui connecte sur Léo. Attention, tout de même, les barres d'HP sont basse pour les mates. Attention ! On ne veut pas voir de Pentakins dans ce spot, s'il vous plaît. Messieurs, Ragnar qui offre son corps. Limion buffé par le Baron d'Agen. C'est une victoire de GentleMate ! Giyu, WP et c'est plutôt clean. Encore une perfect game de Bao. Nous aurons donc pas les mates first lead, mais c'est eux qui ont les cartes à jouer pour être premiers. Exactement. S'ils veulent être premiers, il suffira de pourfendre les glorées tout à l'heure. Ce sera le dernier match de la journée et ce sera pole position assurée pour le site numéro 3 de la LFL. Tandis qu'on regarde le dernier fight. J'ai eu un petit peu peur à un moment. Il y a une partie de moi qui t'ai dit Attends. Mais la dernière fois que j'ai vu un truc comme ça, c'était faker lors de la finale LCK. Je n'ai pas du tout eu peur avec cette Xayah qui n'est jamais morte en fait. Je me suis dit franchement... Moi je suis partisan que H, ADC, 99% du temps c'est Golemic. Il faut savoir la draft ultra vite. S'il y a une lane, ça l'est moins. S'il y a une ? Une lane. Une lane en 2v2. C'est un pic qui est assez fort en 2v2 en réalité H. Ouais mais moi je suis partisan que H ça doit être pic quand t'as un hypercarimide ou top ou même les deux. C'est sûr, c'est sûr. Et ça doit dominer le 2v2. Ça doit être un set-upper qui gagne la lane, qui t'apporte la prio pour pouvoir permettre à jouer la carte et ainsi de suite. Mais bon. Mais tu as gagné, c'est l'essentiel. Mais tu as gagné, c'est l'essentiel. Mesdames et messieurs, félicitations à ces derniers. Belle performance, belle exécution du Swap Line, même si très honnêtement les Geekai n'ont pas montré les réponses optimales, on va dire, à ce genre de situation. Surtout au niveau de la draft où ils se sont un petit peu mis en situation d'échec, dirons-nous. On va marquer une contre-pause. Ces IME Master Group D se poursuivent. On va suivre, bien entendu, l'évolution du reste des équipes à venir. Il me semble que c'est Gloré contre EGN, c'est bien ça ? C'est bien ça. Merci beaucoup Bichente. A tout de suite sur OTP.